Bonjour à tous, quel avenir pour la Chambre des métiers ? Qui doit en prendre les commandes et pour quelle priorité ? Karine Gatti-Belza, chef d'entreprise et troisième vice-présidente de la Chambre des métiers, est l'invité de questions sans détour. Bonjour Karine Gatti-Belza. Bonjour M. Fenderé. Merci d'avoir accepté notre invitation. La page est définitivement tournée à la Chambre des métiers, avec la révocation du président vainqueur. Il faut vite passer à autre chose ? En termes de vitesse, on l'espère, mais je vous inviterais plutôt à consulter le président par intérim, M. Desfrel, qui pourraient peut-être vous répondre de façon plus précise. Oui, mais bon, il faut tourner la page. Oui, il faut surtout redonner la confiance aux artisans et très rapidement oublier ce passé peu glorieux. C'était quoi le problème à la Chambre ? Le problème à la Chambre, c'était surtout un problème, je pense, humain, un caractère bien précis. Comme j'ai déjà pu le dire à plusieurs reprises, un président qui n'écoute pas et qui est très mal conseillé jusqu'à maintenant, je trouve. Je pense à son avocat. Oui, c'est fait et plus à faire. Voilà, je pense qu'il faut penser à autre chose, il faut être de l'avant, il ne faut même pas parler de ce genre de choses. Oui, vous défendez avec ardeur la cause de l'artisanat, on l'a constaté. N'est-ce pas une opportunité d'aller encore plus loin dans cet engagement ? Vous savez, ça fait trois ans que personnellement, je suis rentrée dans ce combat tête baissée et quelques fois même avec peu de recul. Et depuis trois ans, j'essaie vraiment de me donner au maximum pour l'artisanat, pour la cause artisanale. Je suis personnellement un artisan depuis à peu près 20 ans et j'espère vraiment qu'on pourra avancer sereinement dans un avenir proche. Qui pour succéder à Simon Vainqueur ? Je vous invite à rester attentif et vous le souriez rapidement. Pas vous ? Non. Bien. Comment reconstruire et remettre cette chambre des métiers et de l'artisanat sur de bons rails ? Quelles doivent être les priorités ? Premièrement, les priorités pour mettre l'artisanat et la chambre sous de bons rails à mes yeux. Très surtout de rétablir la confiance, que je pense qui a été perdue. Et surtout, simplement respecter les lois et travailler tout en symbiose avec le personnel administratif, les élus et les artisans. Mais je vous répète encore, je vous invite sincèrement à contacter la chambre, le président par intérim ou éventuellement le prochain pour poser des questions sur la chambre. Très bien. On voit que vous ne voulez pas trop vous mouiller. Ce n'est pas une question de mouiller, c'est simplement une question normale. Si vous vouliez parler vraiment beaucoup de la chambre, vous n'hésitez pas à contacter le président par intérim. C'est M. Défrel. On n'assistera pas. C'est comme de très très bien. On n'en doute pas. Vous êtes une jeune et dynamique chef d'entreprise. Parlez-nous de l'évolution de votre activité et de votre vécu. En termes d'entreprise, il faut comprendre qu'en Guadeloupe, nous sommes sur un micro-marché avec des règles, des taxes, des octrois de mer qui, à mon sens, ne sont vraiment pas justifiés et adaptés à ce qu'on vit tous les jours. Puisque nous sommes insulaires, mais en plus, nous avons la vie qui est très chère. Ça impacte effectivement sur la clientèle. Ça impacte sur nos achats, sur nos reventes. C'est très compliqué. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Il faut rester motivé, courageux. Ce sont les qualités pour moi d'un bon chef d'entreprise et surtout la bienveillance. J'essaie de cultiver cela autant que possible. Vous avez 20 ans de vécu de chef d'entreprise. J'ai à peu près 20 ans de vécu de chef d'entreprise. Comment les choses ont évolué pour l'artisanat durant ces 20 dernières années ? Dans mon secteur, je dois reconnaître que c'est un secteur qui est quand même en pleine explosion. de part du fait du maquillage. C'est un très grand marché mondial. C'est de plus en plus reconnu. Les femmes, elles aiment se maquiller, elles aiment s'apprêter, etc. Mais c'est clair qu'en termes de plus proches en Guadeloupe, par exemple, en parlant de la Guadeloupe, je trouve qu'effectivement, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus compliqué. Mais on s'accroche. Je pense que vraiment, les artisans, ils s'accrochent. Ils aiment, puisqu'en général, quand on est artisan, c'est un métier passion, souvent. Et donc, on s'accroche jusqu'au bout. Et pour parler de votre secteur, on l'a vu évoluer ces dernières années. C'est de plus en plus dynamique, concurrentiel également. C'est de plus en plus dynamique, concurrentiel. Mais souvent, la concurrence, elle est bonne. Il y a pléthore de marques aussi. Il y a pléthore de marques. Mais la concurrence, elle est bonne. Je dis souvent à mes élèves en formation que nous sommes presque 400 000 en Guadeloupe. Il y a à peu près, on va dire, s'il y a la moitié en termes de femmes, il y a 200 000 femmes. C'est un marché quand même qui représente quelque chose. Après, c'est clair qu'il faut s'accrocher. Il faut être inventif, innovant. Il faut se former. Il ne faut pas hésiter à regarder ailleurs. Pas forcément vers la métropole. Mais plus vers les gens, entre guillemets, qui nous ressemblent. Je me forme beaucoup aux États-Unis, dans la Caraïbe, parce que je trouve que nous avons les mêmes difficultés. Donc, nous pouvons plus échanger et apprendre. Oui, avec de réels débouchés. Tout à fait. Les artisans sont les premiers employeurs de France. En Guadeloupe, on a encore de la marge. Que manque-t-il pour tendre vers cet objectif ? Je ne pense pas qu'il manque des choses. Il faut savoir que, naturellement, le Guadeloupéen est entrepreneur. Il faut se l'avouer, quand on dit ici « débrouillage, pas péché », c'est qu'on a vraiment cette fibre et cette âme de toujours vouloir faire des choses, de se débrouiller, d'entreprendre, entre guillemets. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, je pense vraiment que c'est une question de règles, de lois, du marché, de tout ce qu'on vit qui n'est pas adapté. Je suis sincèrement pour plus d'autonomie pour la Guadeloupe, pour que, justement, on puisse adapter la fiscalité à ce qu'on vit réellement tous les jours. Oui. L'apprentissage est une vraie solution pour nos jeunes ? L'apprentissage est une vraie solution. En tout cas pour ceux qui sont sur le bord du chemin. Tout à fait. Mais c'est aussi un vrai challenge et c'est aussi beaucoup d'énergie, de temps, pour un chef d'entreprise. Il faut comprendre que quand vous envoyez votre enfant à l'école, par exemple, il y a une maîtresse ou un professeur qui va être là, qui va être payé pour lui apprendre des choses. En apprentissage, on doit, entre guillemets, payer pour apprendre à quelqu'un. Ce n'est pas évident, surtout dans la conjoncture actuelle, qu'on vit aux Antilles, en Guadeloupe, même en France, on peut même être plus large. Donc, il y a des choses à revoir à ce niveau-là, pour que les chefs d'entreprise aient moins de difficultés à prendre des apprentis. Vous êtes en train de nous dire que vous voulez bien jouer le jeu, mais bon, il faut… C'est compliqué, à l'heure actuelle, de prendre un apprenti, sincèrement, même si on a la bonne volonté. Former quelqu'un, ça prend du temps, de l'énergie. En général, le temps et l'énergie, c'est souvent, entre guillemets, de l'argent, un artisan. Donc, c'est une perte, même si, effectivement, ça peut être une aide. Mais le temps que ça devienne une aide… On y consacre du temps. Et c'est souvent, dans le contexte actuel, quelque chose qu'on a, qu'on ne peut pas « gaspiller », entre guillemets. Donc, il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut trouver une solution pour que l'apprentissage soit autre chose que d'être vu comme… Une voie de garage. Une voie de garage. En fait, il faut que ça soit valorisé. Voilà, il faut aussi que les maîtres d'apprentissage puissent aussi soit avoir quelque chose de concret ou bien simplement au moins une aide qui correspond vraiment à la réalité du coût de l'apprenti. Très bien. Vous êtes très attachée à votre commune, le Lamentin. Oui. C'est bien ça. Il faudra compter sur vous en 2020. Je serais, comme toujours, je suis quelqu'un qui aime beaucoup accompagner. J'aime beaucoup le travail en collégialité. J'aime l'effet de groupe, de meute. Je suis un peu comme ça. Donc, oui… De meute ? Oui, j'aime beaucoup travailler avec plein de gens, découvrir des personnalités, apprendre aussi, puisque c'est ça l'échange. Travailler, c'est apprendre les uns des autres. Et c'est quelque chose que, effectivement, j'aime beaucoup. Donc, oui, il y a cinq ans, j'avais donné simplement un coup de main à un candidat. Et cette fois-ci, je pense que je vais être un peu plus impliquée personnellement. Trop tôt pour le dire. Oui. Très bien. En tout cas, vous serez engagée dans la bataille des municipales au Lamentin. Oui, je serai engagée dans la bataille des municipales au Lamentin, normalement. Et je tiens aussi vraiment à inciter les femmes, même plus largement toutes les personnes qui ont envie de faire des choses pour la Guadeloupe, de ne pas hésiter à s'engager dans la politique. Il faut arrêter de croire que c'est simplement pour des élus, ou pour des personnes bien précises. Les choses publiques, c'est nous d'abord. Et il faut y aller. Venez comme vous êtes. Si vous aimez les rouges à lèvres rouges, mettez vos rouges à lèvres rouges. Si vous aimez les grands bonnets, vous mettez, venez avec votre bonnet. Mais venez comme vous êtes et engagez-vous pour les choses publiques. Pourquoi ? Parce qu'on passe toujours notre temps à critiquer quand les choses se font. Et on oublie souvent que c'est nous qui donnons l'opportunité à ces personnes-là d'agir. Donc, ne critiquons pas. Allons-y, engageons-nous. Allons-y, récupérons ce qu'il faut qu'on récupère. Et prenons à bras le corps la Guadeloupe. Karine Gatti-Belza, merci d'avoir été notre invitée. Bonne continuation. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis sur OTV. On se retrouve très vite. On se retrouve très vite.